Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va voir ensemble comment créer des dossiers, des nouveaux dossiers et créer des fichiers à l'intérieur de ces dossiers. Ceux-ci nous allons pouvoir le faire à partir de iCloud ou nous pourrons le faire à partir directement de notre iPhone. Grâce à ce procédé vous allez donc pouvoir vous servir de votre iPhone comme un vrai ordinateur. Vous allez pouvoir classer, vous allez pouvoir gérer vos dossiers ainsi que vos fichiers à partir justement de l'application fichiers. Allez surtout si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas donc pour encourager la chaîne à vous abonner à Vision Hightech, à mettre comme d'habitude un petit like ça fait toujours plaisir et s'encourage là aussi la chaîne et à mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Allez donc c'est parti pour la gestion de dossiers ou de fichiers dans votre iPhone c'est sur Vision Hightech. Voilà donc tout simplement vous allez vous diriger sur l'application du nom de Fichier. Fichier. Cette application va gérer donc l'intégralité des fichiers qui vont se trouver aussi bien sur votre iPhone ou dans le cloud. C'est parti on l'ouvre. Fichier, explorer, bouton de retour. Une fois que vous avez ouvert cette application vous avez deux solutions. En bas vous avez deux onglets. Art onglet récent onglet. L'onglet récent. Sélectionner, explorer, onglet 2 sur 2. Ou l'onglet explorer. Vous allez vous diriger sur l'onglet explorer et vous allez le valider. Une fois cet onglet validé vous avez peut-être déjà mis des fichiers à l'intérieur. Nous ce qu'on va faire c'est que l'on va ici se diriger complètement en haut à gauche sur le bouton qui porte le nom de Explorer. Bouton de retour. Qui porte lui aussi le bouton Explorer. Bouton de retour. Vous le validez. Explorer. Vous arrivez donc sur cette fenêtre. C'est dans cette fenêtre que vous allez choisir où vous désirez créer votre nouveau dossier. Dans votre iPhone ou dans le cloud. C'est parti. Emplacement. Bouton. En tête. Condensé. Toucher deux fois pour développer. Action disponible. Vous avez donc un bouton emplacement. Lorsque vous allez cliquer sur ce bouton vous allez dérouler une zone de liste déroulante. C'est parti. Emplacement. En tête. Condensé. Ici donc, si vous avez beaucoup de cloud, vous pouvez donc créer vos dossiers et vos fichiers dans le cloud. Sinon, si vous avez un iPhone avec beaucoup de mémoire, vous pouvez donc créer vos dossiers dans votre iPhone. C'est ce que je vais faire ici. iCloud Drive. Sur mon iPhone. Acara Room. Dossier. 8 éléments. Une fois que vous êtes entré dans votre iPhone, vous allez donc vous diriger sur le bouton complètement en haut à droite qui porte le nom de plus bouton que vous validez. Sélectionner. Bouton. Dans ces conditions, vous avez donc un menu déroulant qui vient de s'ouvrir assez conséquent avec pas mal de choix. Écoutons ces choix. Nouveau dossier. Bouton. Scanner des documents. Bouton. Se connecter au serveur. Bouton. Sélectionner. Icône. List. Bouton. Nom. Bouton. Sélectionner. Date. Bouton. Taille. Bouton. Tag. Bouton. Utiliser les groupes. Bouton. Là, vous avez donc tout un choix pour gérer votre dossier dans votre iPhone, votre dossier fichier dans votre iPhone. On va donc créer un nouveau dossier. Nouveau dossier. Bouton. On va donc cliquer sur nouveau dossier. Chant de texte. Notification en cours. Dossier sans titre sélectionné. Balayez l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner une action personnalisée puis touchez deux fois pour l'activer. On vous demande tout de suite de donner un nom à votre dossier. Je vais donc l'appeler Test YouTube. Test YouTube. Insertion de test YouTube. Mon dossier est donc nommé. Je peux valider sur mon clavier en bas à droite sur Terminer. Terminer. Explorer. Bouton de retour. Mon dossier Test YouTube est maintenant créé. Je n'ai plus qu'à aller rechercher des photos, des fichiers. On va donc par exemple créer un fichier dans le dictaphone pour aller le mettre dans notre dossier Test YouTube. C'est parti. J'ouvre donc mon application dictaphone. Ouvrir dictaphone. Fichier dictaphone. Je vais donc créer un fichier quelconque du dictaphone. C'est parti. Enregistrer. Bouton. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech. Je compte vraiment sur vos abonnements, sur vos partages. Cette vidéo est très importante. La création de nouveaux dossiers. La gestion de fichiers sur votre iPhone. Transformer votre iPhone en un vrai ordinateur. C'est sur Vision Hitech. Je compte sur vous pour vos likes et vos partages et sur vos abonnements. Une fois que vous avez terminé d'enregistrer votre fichier, on va donc aller le renommer. En gros, monter vers la gauche. Coucou, c'est moi YouTube. Chant de texte. Touchez deux fois l'écran rapidement pour modifier. Balayez l'écran vers le haut, le bas pour sélectionner une action personnalisée, puis toucher deux fois pour l'activer. On va donc glisser un doigt du bas vers le haut. Modifier le titre. Et on a modifié le titre. On valide deux fois avec un doigt. Et on va donc donner un nom à notre fichier. C'est parti. Je supprime ce qui est actuellement écrit. Supprime. B. U. T. C majuscule. Fichier audio YouTube. Insertion de fichier audio YouTube. Mon fichier est maintenant nommé. 17, 37, champ de texte, modification, cours, fichier, audio, YouTube. Vous vous positionnez donc bien sur le titre du fichier audio. Champ de texte, modification, cours, fichier, audio, YouTube. Mode caractère, point d'insertion à la fin. Si vous êtes donc avec VoiceOver, vous faites deux pitches rapides sur la droite. Plus d'action, bouton, action disponible. Pour arriver sur le bouton plus d'action. On le valide. Dans ces conditions, vous vous dirigez sur le bas de votre iPhone. Et là, un petit tiroir s'est ouvert. On va donc rechercher l'option qui porte le nom de... Duplic, ajouter au faveur, déplacer vers un dossier, bouton, imprimer avec HP Smart, translator, enregistrer dans fichier, bouton. Enregistrer dans fichier. On va s'empresser tout de suite de valider ce choix. Enregistrer dans fichier, annuler, bouton. Une fois que vous avez validé ce choix, vous arrivez sur une toute nouvelle fenêtre. Où là, vous allez rechercher dans votre iPhone le fameux dossier qui porte le nom de test YouTube. Sur mon iPhone. Vous venez donc rechercher le bouton sur mon iPhone. Puisque j'ai créé ce nouveau dossier qui porte le nom de test YouTube sur mon iPhone. Je le valide. Sélectionner sur mon iPhone. Dans ces conditions, dessous, s'est ouvert tous les fichiers ou les dossiers qui sont présents actuellement sur votre iPhone. On va donc descendre sur le bas jusqu'à arriver sur le dossier test YouTube. C'est parti. Acara Home. Chrome. Enregistrement dictaphone. GarageBand. OM Pro. HP Smart. Localisateur. Pages. Test YouTube. Voici ce fameux fichier que je vais sélectionner. Sélectionner. Test YouTube. Une fois ceci fait, vous allez vous diriger complètement en haut à droite sur le bouton. Enregistrer. Bouton. Sur le bouton. Enregistrer. On le valide. Chant de texte. Modification en cours. Fichier audio et outil. Mode carré. Vous venez de terminer le travail. Vous venez de créer un tout nouveau dossier dans votre iPhone avec à l'intérieur un fichier. On va tout de suite vérifier si cela a fonctionné. Fermer fichier. Je reviens donc sur ma page d'accueil et je vais rouvrir mon dossier fichier. Contact. Fichier. Touché de vue. Une fois celui-ci ouvert, je vais rechercher mon dossier qui porte le nom Test YouTube. Scanner. Test YouTube. Dossier. Un élément. Action disponible. Comme vous venez d'entendre, on est sur notre dossier et il nous dit qu'il y a un élément à l'intérieur. On l'ouvre. Vous posez-moi YouTube. Audio. 17. 39. 216. Co. On est tout de suite positionné sur notre fichier en question. Je l'ouvre. Ok. Bouton. Lecture. Bouton. Lecture. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision IT. Je compte vraiment sur vos abonnements, sur vos partages. Cette vidéo est très importante. La création de nouveaux dossiers. Alors, bien sûr, ceci sera faisable avec n'importe quel fichier audio, image, texte. Vous pouvez donc, comme cela, créer des nouveaux dossiers et aller mettre à l'intérieur les fichiers que vous désirez. On a un véritable explorateur de fichiers dans notre iPhone et on peut gérer n'importe quel dossier, que ce soit des dossiers clients, patients, etc. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision IT. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, partager comme d'habitude. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines astuces iOS, Android, macOS ou Windows. Et à bientôt pour de nouvelles aventures accessibles à tous. Salut à tous.